Le Lazaret-Hollandine, musée Marc Petit, est un espace ouvert à toute forme de culture. Régulièrement, ces cellules sont investies par des expositions. Aujourd'hui, Suzanne Corniak est à l'honneur. Je vais vous parler de Suzanne Corniak, peintre aquarelliste, qui a peint la Corse. C'est à l'occasion de cette exposition qui se tient actuellement au Lazaret-Hollandine jusqu'au 30 avril 2010 que l'on peut voir une vingtaine de fusains, des gouaches et surtout près d'une centaine d'aquarelles. Suzanne Corniak est née à Paris en 1904 et elle est morte à Longjumeau en 1982. Émile Ripert lui a conseillé de venir en Corse. C'est ainsi qu'elle est arrivée en 1935. Elle a été enchantée par la Corse. Une Corse qu'elle parcourt de bout en bout, pinceau à la main. On a donc ici une vue de Bonifacio et puis juste à côté des vues de Sartène, Propriano et au centre, le pont sur l'Orizzanese. C'est donc en fait un des endroits où elle va régulièrement, quand elle est à Fotsane, pour peindre des aquarelles de ces endroits qu'elle connaît bien et pour lesquels elle sait que ces aquarelles auront du succès. Suzanne Corniak allait tous les étés à Vite-Savonne et elle faisait des aquarelles des endroits, avec notamment la Vieille Chapelle, la Fontaine, le Monté d'Or. Et ces aquarelles, elle les vendait sur place ou autrement, elle les vendait comme une grande partie de sa production chez Victoria à Sicoragne, sur le cours Grandval. Quatre cellules offrent leurs murs aux aquarelles et fusains de Suzanne Corniak. Chaque salle propose un thème ou un lieu différent, Fotsane, Ajaccio. Suzanne Corniak a beaucoup peint Ajaccio où elle habitait et elle en a rendu notamment les plus beaux aspects avec des vieilles rues près du port, le port, les barques sur le quai ou des barques sur l'eau. Elle a vraiment donné de très belles vues à cet endroit. Elle a ainsi poursuivi le travail fait par Lucien Père et ou François Corbelline quelques dizaines d'années auparavant. Pendant les étés, elle vient à Fotsane, chez sa fille, et elle a l'occasion ainsi de peindre dans des endroits qu'elle connaît bien. Elle peint de cette manière les maisons, les ruelles, et surtout, comme on le voit ici, les endroits environnants. On a par exemple, sur la route de Figanier ou sur la route de Sartène, ces magnifiques contrastes entre le premier plan et le fond du golfe. On voit aussi ces ciels qu'elle traite avec beaucoup de clarté. Elle obtient de très beaux effets, comme si elle peignait la nature comme elle est réellement. On a l'impression que les pierres de la maison ou des maisons qu'elle peint vibrent grâce à ces effets de lumière, d'ombre. Des maisons qu'elle aime peindre, et notamment, à Fotsane, celles de Colomba. La maison de Colomba est un sujet qu'elle a peint à plusieurs reprises. On voit l'évolution de son style. En tous les cas, c'est toujours très bien représenté. Les perspectives sont magnifiques. On voit le golfe du Valinque au fond, et elle contraste le bleu de la mer en laissant un ciel quasiment blanc. Elle peint une époque où il y a assez peu d'artistes en activité à Ajaccio. C'est une femme qui a un parcours assez exceptionnel, et qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle a eu une vie très dynamique, et elle s'est essayée à beaucoup de choses. La peinture, l'écriture, la radio, et c'est vraiment ce qui est passionnant dans sa vie. Merci à Pierre-Claude Jancille pour cette merveilleuse balade au sein du Lazaret et de ses cellules. Le musée Marc Petit est ouvert, bien sûr, tous les jours. Vous pouvez le visiter. Pour la programmation, rendez-vous sur le site internet www.lazarehollandini.com